Quels résultats j'obtiens à long terme sur l'amaigrissement ? Alors, quels résultats j'obtiens à long terme sur l'amaigrissement ? Les résultats sont durables. Ils sont durables dans le temps, en ce sens que dans la publication que j'ai faite à la Société Française Chirurgie de l'Obsité en juin 2013, dans l'amphithéâtre, 58% de perte d'excès de poids, donc de perte du poids que les gens doivent perdre pour l'ensemble des patients, sur 634 patients. Donc, c'est à comparer aux 62% à 5 ans. Donc, les résultats sont durables. Et encore une fois, pour les gens motivés, ils sont bien supérieurs. Énormément de gens, énormément de patients ont perdu et continuent de maintenir leur poids à 10 ans, 12 ans, 15 ans, même 17 ans, puisque j'ai un recul de 17 ans, continuent de perdre leur excès de poids et d'avoir un poids moins 10 par rapport à leur taille. Donc, les résultats sont durables et c'est modulable. On peut, avec un anneau qui a été bien dégonflé, puisqu'ils ont envisagé aussi, ils ont traité des aspects psychologiques, ils ont compris pourquoi ils mangeaient, pourquoi ils mangeaient pour répondre à une anxiété, pour répondre à une demande de l'esprit, une demande très importante de l'angoisse, pourquoi ils compensaient, qu'ils considéraient la nourriture comme un anxiolytique, pour diminuer l'anxiété. Ils ont compris beaucoup de choses, ils font du sport, puis ils sont tellement contents d'avoir ce poids-là, que c'est une dynamique positive. On a amorcé une spirale positive. Ils étaient dans une spirale négative, ils descendaient, et le fait de maigrir comme ça, les a remis dans une spirale positive, euphorisante, dynamique, sans carence, sans aucune carence, avec un dynamisme incroyable et une image d'eux qui est excessivement valorisante et excessivement positive. Donc, les résultats sont très importants et dans la série que j'ai publiée, j'ai parlé de 102 patients à 12 ans qui ont 100% de perte d'excès de poids. Donc, on voit que chez les gens motivés, ça continue, ça continue. En plus, avec cette méthode, si l'anneau a été dégonflé et qu'il survienne des problèmes, X ou Y, deuil, divorce ou autre, il est tout à fait possible de resserrer un petit peu, de resserrer un petit peu, de regonfler un peu l'anneau et d'aider les gens à moins manger s'ils répondent à leur anxiété encore un peu par le fait de manger. Et aussi, de renforcer, à la faveur d'événements de la vie, la prise en charge psychologique. Et d'ailleurs, ils l'ont bien compris et ils me disent, « Ah docteur, ça serait bien que je revoie le psychiatre, psychanalyste pour rediscuter de quelques éléments en fonction de ce qui s'est passé dans ma vie très récemment pour certains ou certaines. » Donc, c'est complètement modulable, complètement adaptable. Il peut se passer qu'il faille remettre sur une dilatation un anneau et c'est complètement reproductible. C'est complètement reproductible et dans la série que j'ai publiée, évidemment, avec le temps, le nombre de dilatations, puisque si vous suivez des patients depuis 17 ans, augmente un petit peu, forcément. Il augmente plus que 3 ans après une opération. Donc, j'ai eu 9 patients pour lesquels il a fallu remettre un anneau alors qu'une dilatation était survenue, au-dessus de la dilatation de la poche avec le même montage et les gens sont repartis et ont recommencé encore une nouvelle vie et c'est reparti pour 10 ans. Et parfois, je l'ai reposé à 12 ans ou 14 ans après ou 15 ans après. Donc, c'est une méthode qui est quand même complètement réversible et reproductible. Alors que si vous regrossissez sur la sleeve ou le bypass, ce qui est le cas de 50% des gens à peu près, dans les statistiques honnêtes, à ce moment-là, c'est clair qu'il faudra faire d'autres interventions. Vous ne pourrez pas gonfler quelque chose et ce sera une opération chirurgicale. Vous ne pourrez pas gonfler l'anneau. Et dans la statistique et dans le papier, l'article de Weiner, l'allemand, qui est un des pionniers de la sleeve, qui a commencé les sleeves en 2001-2002, il a publié dans un journal américain qui s'appelle Obesity, en 2011, un article sur la sleeve, donc il évaluait les 10 ans de recul sur sa technique et il a appelé son article, je vais le dire en anglais, je vais le traduire en français pour les non-anglophones, Feller of Laperoscopic Sleeve Gastrectomy, deux points, other procedure, ce qui veut dire échec de la sleeve gastrectomie, deux points, autre intervention. Donc quand vous avez un pionnier de la sleeve qui parle comme ça, je pense que c'est un certain point. Concernant le bypass, il y a beaucoup d'articles maintenant, arrivent, que faire en cas d'échec de bypass, le fait qu'il est regrossi et les interventions proposées, c'est de mettre un anneau sur le gros estomac qui s'est produit, d'aller mettre un anneau et de le rendre modulable. Donc on revient quelque part à la case départ, mettre un anneau sur un bypass. Bon, c'est un aspect particulier. Donc voilà, voilà à peu près les éléments sur des résultats qui sont durables, pérennes et dans le temps. Et je leur dis aux patients, vous voyez, vous avez le même anneau depuis 12 ans, 15 ans, pour certains 17 ans, c'est plus solide qu'une voiture. Vous avez le même anneau, même boîtier. parfois, il a fallu changer le boîtier dans 35 cas sur 17 ans, mais globalement, les gens ont le même anneau, le même boîtier et c'est hyper solide et avec un amégrissement. Et ça a bouleversé leur vie et parle de renaissance, de résurrection. Donc voilà les aspects de la méthode Le Goff avec la technique Le Goff. Sous-titrage ST' 501